Voici l'histoire unique d'un assassin qui en 1977 a tué deux vieilles dames et qui dans la foulée s'est mis à appeler au téléphone tous les quatre matins, le 36 qui était en fèvre, pour parler aux policiers qui travaillaient sur son affaire. Il se faisait appeler Michel le fou. Son vrai nom était Michel Mexis. Et pour débriefer cette histoire, Jean-Pierre Biraud, une figure du 36 qui est des Orfèvres, ancien commissaire, qui a travaillé sur ce dossier il y a 45 ans et qu'il évoque dans un livre qui paraît aux éditions Mareuil, La crime qui s'y frotte, s'y pique. Livre dont je me suis pas mal inspiré interview à l'écouter dans un deuxième podcast. Voici cette histoire de fou. Réalisation signée Boris Paczynski. Ça commence le lendemain de Noël 1977 à Paris. Il est 5 heures de l'après-midi quand une société d'ambulance du 20e arrondissement reçoit un coup de téléphone. Allô ? Oui, bonjour. Il faudrait que vous alliez prendre d'urgence Mme Leroy au 6 rue Orphila, au 3e étage. Elle est malade et il faut la conduire à l'hôpital Tonon. Leroy, vous dites ? Oui, c'est ça. Son prénom ? Yvonne. Bien entendu, madame. On se rend sur place. Merci d'avoir appelé. Trop tard, la dame a raccroché. Et donc, deux ambulanciers vont sur place. Ils montent au 3e étage. La porte est entre-ouverte. Ils la poussent. La lumière est allumée dans la chambre du fond. Ils avancent dans l'appartement et... Waouh ! Madame Leroy est là, agenouillée au pied de son lit. Un bras allongé sur le dessus de l'est. Elle a la tête sous un oreiller couverte de sang. Son dentier est posé juste à côté. Elle est mort. Et juste au-dessus de sa tête de lit, un message. Un message écrit en lettres rouges sur le mur. Michel Lefou, Mirer, M-I-R-E-I-R-E, Bonnie and Clyde. Pop, 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 pop. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? La police arrive. D'abord, police secours, mais dans la foulée, la crème. C'est une affaire pour le 36 qui est des orphères, ça. Bonjour, messieurs. Commissaire Cancès de la brigade criminelle. Ah ! Monsieur le procureur, vous êtes déjà là ? Bon, alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à cette dame ? Ben, on l'a trouvée comme ça, commissaire, agenouillée au pied de son lit. Regardez, elle a une blessure assez profonde au cou. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est par là que le sang s'est écoulé, le sang qu'on trouve sur l'oreiller. Dites-moi, les voisins ont entendu quelque chose ? Ouais, des cris. Ce qui ressemblait, d'après ce qu'ils disent, à des coups. Et ça, là ? C'est quoi, ça, sur le mur ? C'est un message, commissaire. Un drôle de message. Bonnie and Clyde ? Bonnie and Clyde, ça me parle. Mais Michel Lefou, ça ne me dit rien du tout. On lui a volé quelque chose à cette dame ? Ouais, un peu d'argent. Quelques centaines de francs. Bon, il n'y aurait pas ce message sur le mur. Je dirais, c'est un drogué qui a fait ça, une petite frappe pour 3 francs 6 sous. Mais ce message sur le mur, ça change tout. Commissaire ! Oui ? Venez voir ! Sur la table de la cuisine, il y a une bouteille de vin à moitié entamée. Et à côté, un verre posé. Un verre sale. Avec une belle empreinte de doigt. Les deux fils d'Yvonne le roi viennent d'arriver. Les flics leur laissent le temps d'affronter la terrible scène de crime. Mais pas trop longtemps. Faut pas traîner. Elle a passé Noël avec vous, votre mère ? Ouais, ouais. Elle était chez moi. Le 24 au soir. Et elle est rentrée à quelle heure ? Je l'ai ramenée à 2h30 du matin, je dirais. Dites-moi, monsieur. Est-ce que le prénom de Michel vous dit quelque chose ? Michel ? Ça, oui. Pour me dire quelque chose, ça me dit quelque chose. Et là, le fils balance un nom. Michel Mexis. Il dit que c'est un garçon qui tournait autour de sa mère depuis quelque temps. Un jeune grec qui aurait gentiment siphonné son compte en banque. Et elle n'était pas pauvre, Yvonne. Elle touchait 7500 francs par mois de retraite. Et elle avait 60 000 francs à la caisse d'épargne. Je crois que ce Michel Mexis, c'était le cousin de l'une de ses anciennes collègues de travail. Elle s'était complètement entichée de lui. On ne peut pas dire autre chose. Je crois qu'elle avait fini par le considérer comme un fils. Mais bon, lui, ce qui l'intéressait, c'était son argent. Elle a fini par lui donner tout ce qu'elle avait. Et vous l'avez découvert quand, ça ? En novembre, il y a un peu plus d'un mois. On s'est aperçus de la situation quand elle a commencé à nous demander de l'argent à nous. Ses enfants. 1000 francs, 2000 francs. Et puis elle a fini par nous raconter que depuis le mois de juin, elle prêtait de l'argent à ce type-là, à ce Michel. Au total, je crois qu'elle lui a donné 136 000 francs, je crois. Et lui ? Et qu'est-ce qu'il disait pour que votre mère lui donne tout cet argent ? Bon, il lui aurait dit qu'il avait une valise à la consigne de la Gare du Nord, que, soi-disant, dans cette valise, il y avait 100 000 francs en liquide et que pour la retirer, il fallait qu'il paye. Donc, il avait besoin d'argent et qu'il la rembourserait. Bon, voilà, elle a gobé tout ça, quoi. D'autant qu'il lui promettait de la rembourser dès qu'il aurait touché à l'argent de la valise. Mais en réalité, il a fait semblant de la rembourser. Il lui a donné un chèque de 34 000 francs. Mais c'était un chèque en bois, un chèque tiré sur le compte d'une certaine Mireille, chèque qui a été rejeté par la banque. Les fils disent qu'elle n'était plus la même depuis qu'elle avait rencontré ce jeune grec, qu'elle était obsédée par lui et par ses problèmes financiers, qu'il n'y avait plus que ça qui comptait. Michel, Michel, Michel. C'est une sacrée piste, puisque le nom de Michel est inscrit sur le mur. Les voisins et les gens du quartier confirment que ce Michel traînait autour d'Yvonne depuis des mois. Ah ben moi, je l'ai vu un jour aider Mme Leroy à monter cette course. Et à quoi il ressemblait ? Eh bien, environ 20 ans, dans les 1m70, avec des cheveux longs. Dans mon souvenir, il avait une veste à carreaux, un foulard de soie et bien sûr des pantalons pas d'éléphant. Un type un peu dégueulasse. Vous voyez, enfin, pas net, pas propre, quoi. À la morgue, le corps d'Yvonne Leroy est autopsié dans la foulée. C'est la blessure au cou qui a entraîné la mort. Elle a été réalisée avec une arme blanche, un couteau, qui a sectionné la carotide avec un geste de va-et-vient, au point d'avoir atteint la colonne vertébrale, en deux endroits. Il y a des traces de défense sur les mains ? Non. Strictement aucune. Vous avez noté la violence de ce coup de couteau. Ce geste de va-et-vient. Elle a été égorgée, Yvonne. Égorgée. Pendant ce temps, les policiers de la crime se lancent dans une fouille méthodique de l'appartement. Et en fouinant dans la paperasse, il retrouve la trace de Michel Nexis. Une lettre qu'il a écrite à Yvonne, une sorte de déclaration d'amitié. Un peu trouble, étrange, bizarre, tordu. Mais c'est pas tout. Vous êtes assis ? Alors je vous conseille de rester assis. Dans la paperasse, les policiers trouvent la trace de l'achat de neuf téléviseurs. neuf et deux récépissés du monde piété qui datent de novembre et décembre. Le monde piété, vous savez ce que c'est. On l'appelle aussi ma tante. C'est un endroit où on gage des objets personnels contre de l'argent. Elle a récupéré comme ça une fois 300 francs et une fois 500. Ce Michel l'a essoré jusqu'au dernier franc. Bon, dis-moi, on a quelque chose sur ce Michel Nexis ? Oui. Alors il a 23 ans de nationalité grecque. Il est connu de la brigade des mineurs, figure-toi. Avant ? Pourquoi ? Eh bien écoute, il a eu deux enfants avec une certaine Marie-Jeanne. Et alors ce qui a amené la brigade des mineurs à s'intéresser à eux, c'est qu'ils ont eu deux gosses et qu'ils les ont tous les deux abandonnés à la DAS. Les gosses avaient deux ans et neuf mois. Tu vois le profil du bonhomme. Mais il n'y a pas que ça. Vas-y, accouche. On retrouve aussi sa trace dans les fichiers de l'hôpital Saint-Anne à Paris, qui est un hôpital psychiatrique, comme tu le sais. Donc il y a fait plusieurs séjours. Ceux qui, au passage, accrédit, tu l'auras noté, le surnom de Michel Lefou. Donc le dossier parle d'alcoolisme, de délire, paranoïaque, aigu. Il écrit un jeune homme violent, égocentrique. Et alors il écrit noir-saublant qu'il a besoin de soins, de soins constants. Et il se trouve que dans le dossier de la brigade des mineurs, il y a ces empreintes digitales. Alors on les compare à l'empreinte retrouvée sur le verre dans la cuisine. Bingo ! C'est lui, c'est bien lui, qui a tué Yvonne. Il faut le retrouver d'ardard, ce Michel Nexis qui travaille du chapeau. Et pas que lui. Vous avez noté qu'il y a deux femmes qui ont l'air de graviter autour de lui. Sa compagne, Marie-Jeanne, et cette Mireille qui a signé le chèque en bois qui était censé rembourser la pauvre Yvonne. Il faut les localiser tous les trois. Et lui, en priorité, bien sûr. les flics commencent par trouver un bistrottier qui lui a servi à boire. Il y a quelques semaines, je ne sais plus quand exactement, il est arrivé à midi, puis il a enquillé des bières jusqu'au soir, quoi, sans bouger. Combien de bières ? Je ne sais pas, au moins une dizaine. Ça se confirme, le coco est alcoolique. À part ça, le problème, c'est que Michel Nexus ne crée jamais au même endroit. À un moment, il habitait chez ses parents, mais il n'y est plus. Ça fait au moins trois semaines qu'on ne l'a pas vue. Et Marie-Jeanne, je crois que la dernière fois qu'on l'a vue, c'était le 22 décembre. C'est ça, chérie ? Mais depuis, on n'a pas de nouvelles. Est-ce que le prénom de Mireille vous dit quelque chose ? Ah oui, oui. Oui, c'est une fille qui a dormi ici quelques temps avec Michel et avec Marie-Jeanne. C'était quand ? Cet été, c'est ça, chérie ? Cet été. Vous n'aurez pas de mal à la retrouver. C'est une fille du quartier. Effectivement. Mireille a été interpellée et emmenée au 36 qu'est des Orfères. C'est une brune, un peu boulotte. Le temps de s'asseoir et elle a déjà compris. C'est pour Michel que je suis là. Hein ? C'est ça ? Effectivement, madame. On le recherche dans le cadre d'une enquête pour meurtre. J'en étais sûr. Il est complètement fou, ce mec. Il est super dangereux. Comment est-ce que vous l'avez rencontré ? Je l'ai connu dans un bar. Il m'a payé à boire. Au départ, il était gentil. Et puis, il a commencé à avoir des crises de colère, surtout quand il avait bu. et puis, il avait des idées qui étaient complètement folles. Il parlait de faire un casse. Il était fasciné par le crime. Il me faisait peur, vous savez. Il disait qu'il tuerait pour moi. Ça m'a fait peur. Alors, j'ai arrêté de le voir. Et vous savez où il crèche aujourd'hui ? Là, aucune idée. depuis qu'on s'est séparés, je n'ai plus aucune nouvelle. Le 3 janvier, huit jours après la découverte du corps d'Yvonne, l'enquête connaît un énorme rebondissement. Un homme appelle le quai des Orphèves. Il veut parler au flic qui s'occupe de l'affaire Le Roi. C'est l'inspecteur Jean-Pierre Biraud qui prend l'appel. Vous êtes au courant de l'affaire de la rue Orphila ? Oui, pourquoi ? Eh bien, c'est moi qui l'ai tuée, la vieille dame. Et je suis prêt à prendre toutes mes responsabilités. Mais vous êtes qui, vous ? Vous le savez. Je suis sûr que vous le savez. Vous êtes Michel ? Exactement. J'ai laissé mon prénom sur le mur. Entendu. Vous êtes d'accord pour poursuivre cette conversation chez nous, au 36 qui est des Orphèves ? Oui, bien sûr, mais d'abord, il faut relâcher Mireille. Et là, il raccroche. en disant qu'il rappellera entre 14 et 15 heures. Et donc, Birot, son chef Claude Gansès et le grand patron Pierre Ottavioli attendent. 14 heures, 15 heures, 16 heures. Il rappelle à 17h30. Je veux parler à Mireille. Je ne peux pas vous la passer, elle est en province. Vous ne l'avez pas interpellée ? Si, si, on l'a interpellée, mais on n'avait rien contre elle, alors on l'a relâchée. elle est repartie en province. Bon, d'accord, je vous rappelle à 17h45. Et il raccroche. Et à 18h, il est à nouveau au bout du fil. Dites-moi d'abord une chose. Votre nom, c'est bien Michel le nexus. Oui, oui, c'est ça. On peut se voir, alors ? Sur le fond, je suis d'accord. Mais d'abord, il faut faire revenir Mireille. Parce qu'elle n'y est pour rien, elle, dans l'affaire. Bon, je vous laisse. Je rappellerai demain entre 10h et 11h. La nuit permet de réfléchir, n'est-ce pas ? Un assassin en cavale qui appelle la police de lui-même, c'est pas banal. Mais au-delà de ce que ces appels nous apprennent, c'est son obsession pour cette Mireille. Innocentée Mireille, il n'y a que ça qui semble l'intéresser. Mireille qui était donc sa maîtresse tout autant que l'autre, Marie-Jeanne. Et Mireille dont les policiers savent déjà qu'elle n'est pas dans le coup. Alors, tu t'énerves pour rien, Michel. Le sujet, c'est toi. C'est pas Mireille. Le lendemain, il rappelle encore. et ça dure cinq jours. Des dizaines d'appels. dis, viens voir. T'as eu les PTT ? Ils ont pu localiser les appels ? Pas vraiment. Ils peuvent seulement nous dire que ça vient d'une zone qui est couverte par un central du nord de Paris. C'est tout. Et plus il rappelle tard dans la journée, et bien plus il est bourré et qu'on fait. C'est Michel Annex 6, appareil. Dis-moi, comment tu t'appelles à propos ? Jean-Pierre. Je m'appelle Jean-Pierre. Je peux te tutoyer ? Bon, tu vois la vieille, mettons-nous d'accord, je l'ai étranglée. Elle n'a pas pris un couteau dans la gorge. Bon, enfin, qu'est-ce qu'il raconte ? Non, elle n'a pas été étranglée, elle a été écorgée. Et il raccroche encore. Et il rappelle. Tu vois, Jean-Pierre, l'argent, j'en avais besoin, mais c'était toujours pour mes rêves. Vous ne me connaissez pas du tout. Vous savez, je ne suis pas un mauvais garçon. Et ça dure comme ça des jours et des jours. Des appels confus d'un type bourré, pas rationnel du tout. Ça pourrait les faire marrer, les gars du 36. Sauf qu'il est dangereux et qu'il peut replonger. À un moment, ils se disent, il veut voir Mireille, eh bien, faisons revenir Mireille. Allô ? Allô ? C'est Michel appareil ? Ouais, Michel. Écoute, Mireille arrive. Elle est sur le chemin. Dis-moi, on se voit pendant ce temps-là ? Vas-y, donne-moi le nom d'un café, on se retrouve là-bas. Dis-moi, Jean-Pierre, la parole de un flic, ça existe ? Eh bien, tu verras ce soir, Michel. Mireille arrive, je te dis. Tiens, ça tombe bien, elle vient d'entrer dans mon bureau. Tu veux que je te la passe ? Venez, madame, venez. Je vous passe le combiné. Allô ? Michel ? C'est Mireille. T'es une salope, Mireille. Mais je t'aime. Je suis fou de toi. D'accord. Je te dis au revoir, Michel. Ben, au revoir, Mireille. Le problème, c'est qu'au bout de tout ça, il ne veut toujours pas d'un rendez-vous avec son nouveau copain, l'inspecteur Jean-Pierre Biraud. Le 6 janvier au matin, le fou rappelle. Tu me passes la petite ? Non. Non, c'est fini, Michel. Je te la passe plus. Tu nous fatigues avec tes caprices, Michel. Mireille, elle veut que tu te rendes. Alors, tu veux qu'on se voit ou pas ? Ah oui, oui. Je t'aidais un peu, tu vois. Je t'aidais sur des trucs criminels. Tu vois le genre. Écoute, Michel, tu connais mon numéro. Si tu veux nous voir, t'appelles. D'accord ? Voilà que le gars veut devenir consultant en crime pour le 36 qui est désorfèvre. Ce type est complètement zinzin. Et en attendant, il raccroche et il ne rappelle plus. La nuit suivante, l'inspecteur Birault est au pieu. Il vient de s'endormir. Le téléphone sonne. Inspecteur Birault ? Ouais ? Dites-moi, je vous appelle. Une personne âgée vient d'être découverte chez elle aux 24 rues des Dames. dans le 17e arrondissement. Elle a manifestement été étranglée et si je vous dérange à cette heure-ci, c'est parce que ses membres portent des inscriptions au stylofeutre. Des inscriptions ? Quel genre ? Alors, il a écrit Michel Lefou, Bonnie, Mireille et Clyde. Nom de Dieu. Il a recommencé quand l'inspecteur Birault arrive sur place. Il découvre la victime couchée sur le sol. Elle s'appelait Jeanne Kéveru. Elle avait 71 ans et elle a été étranglée. Et il n'y a pas que sur son corps qu'il y a un message. Il y en a un aussi sur le mur. Michel Lefou, je vous ai bien eu, Clyde. L'après-midi même, il appelle. Un appel confus. Il veut toujours voir sa Mireille. Et il rappelle le lendemain. Cette fois, c'est le commissaire Cancès qui prend l'appel. et il lui met les points sur les i. Bon, écoute, Michel, j'ai quatre choses à te dire. La première, c'est que t'es un lâche. Tu prends aucun risque à assassiner des personnes âgées. Aucun. La deuxième, Michel, c'est que jamais on te permettra de rentrer en relation avec Mireille. Sauf dans nos locaux. La troisième, c'est que ta photo va être publiée dans les journaux si tu ne viens pas nous voir très vite. Et la quatrième, Michel, tu sais que ta mère est très malade. Elle est très fatiguée. Je te conseille de t'en occuper un peu. Et il raccroche. L'appartement de ses parents est immédiatement placé sous surveillance et la photo, comme promis, sort dans les journaux et à la télé. Dans les jours qui suivent, il ne se manifeste plus. Et puis, il rappelle, c'est encore Jean-Pierre Birot qui décroche. Salut, Jean-Pierre. Tu n'es pas au courant de Simone Rimlinger ? 24 rue de Tanger ? De quoi tu me parles, Michel ? Tu en as tué une autre ? Eh oui. Je l'ai flinguée le soir du 25 novembre. Tu devrais te renseigner. Et si je l'ai fait, eh bien, c'est pour faire plaisir à Mireille. Elle s'est bien occupée du chien de la dame, d'ailleurs, pendant que je la flinguais. Il délire. Il n'y a pas eu de meurtre le 25 novembre, rue de Tanger. Ce type est frappadingue. Il invente des crimes qu'il n'a pas commis. Cela dit, il commence à être inquiet. Mon affaire est grave, hein ? Je ne veux pas rester enfermé à vie. La vie est belle, merde. C'est comme ça, Michel, qu'est-ce que tu veux ? Mireille, tu crois qu'elle pourra m'écrire en prison deux fois par semaine ? Oui, je ne sais pas. Je pense. Comme tu le sais, Jean-Pierre, je suis alcoolique. Je dépense entre 200 et 300 balles par jour d'alcool. En prison, je ne sais pas comment je vais faire. Je te concède que ça ne va pas être facile, Michel. Et ma mère, tu crois que je pourrais la voir jusqu'à sa mort et assister à son enterrement ? Oui. Oui, je pense. Une sorte de réalisme est en train de s'immiscer dans son cerveau de fou. Comme s'il avait compris que c'était fini. J'en ai marre de cette vie-là, tu sais, Jean-Pierre. Michel, dis-moi où tu es, je viens. OK. Je suis neuf rue du Général Beuré, dans le 15e. C'est un bistrot. Je serai assis dans la salle, dans le fond. J'aurai un costume marron. Et je serai avec Marie-Jeanne. Les commissaires quand c'est ces bureaux foncent sur place. Ils y sont huit minutes plus tard. Le café s'appelle le Floréal. Quand ils entrent, ils le reconnaissent tout de suite. Il est avec son amie Marie-Jeanne et il est manifestement bourré comme un coin. Il traverse la salle tranquillement. Michel Lexis ? Ouais ? C'est moi. Vous êtes en état d'arrestation. D'accord. Vous m'avez promis que je pourrais aller voir ma mère qui est en train de mourir. On tiendra la promesse, Michel. Si tu veux, on y va tout de suite. Mais en chemin, il renonce à aller voir sa maman. c'est pas la peine de m'amener voir ma mère. C'est pas la peine. Au 36 qui est des orphères, on le colle en cellule pour qu'il désolle. Et après, il est un culpé et il file en prison. Mais pas longtemps. Car très vite, une réalité s'impose. Michel Lexis a tué deux vieilles dames. Mais c'est un malade psychiatrique. Et donc, au titre de l'article 64 du code pénal, il est déclaré pénalement irresponsable. Il ne sera pas jugé. Il file à l'hôpital psychiatrique jusqu'à la fin de ses jours. Et je vous en supplie, ne venez pas me dire « Ah bon ? Il s'en sort bien. Fous-tu justice ? » Non. Non. Un malade est un malade. Il n'a pas choisi d'être malade. Ça lui est tombé dessus. Il a fait ce qu'il a pu. Est-ce que vous reprocheriez à quelqu'un d'avoir un cancer ? Non. Eh bien, les maladies mentales, c'est pareil. Ce sont des maladies. C'est écrit dessus. Comme sur le port salut. Je vous ai raconté l'incroyable histoire de Michel Mexis, alias Michel Lefou, un tueur de vieilles dames qui a tué deux fois à la fin des années 70 à Paris et qui était tellement fou que dans la foulée, il s'est mis à appeler au téléphone les policiers qui travaillaient sur l'enquête, dont Jean-Pierre Biraud qui est avec nous, ancien inspecteur puis commissaire à la crime et auteur d'un livre aux éditions Mareuil « La crime qui s'y frotte, s'y pique ». J'ai piqué pas mal d'infos sur cette histoire puisqu'il a travaillé dans ce dossier. D'abord, Jean-Pierre, j'ai une curiosité. Vous livrez des événements tellement précis dans votre livre que je me dis que vous avez emporté le dossier quand vous êtes parti à la retraite. Non, absolument pas. Les dossiers, on n'entend pas les dossiers, mais il y a des faits marquants qui me sont restés en mémoire parce que c'est une affaire qui nous a marqués. Michel Mexis nous a fait courir pendant trois semaines et le 8 janvier 1977, quand on barrait dans la nuit, comme vous l'avez dit, j'ai retrouvé rue des Dames, Claude Cancès, ainsi que Pierre Otavioli et bien sûr mes collègues du groupe d'enquête. Et là, si vous voulez, ça a été un grand choc de voir le cadavre d'une vieille dame sur laquelle il y avait marqué Michel Mexis et ainsi que sur le mur j'osais bien eu. On s'est demandé à côté de quoi on était passé, qu'est-ce qu'on n'avait pas fait et disons que ça nous a quand même retourné parce qu'on s'est dit mais il est insaisissable parce que l'abri à être criminel c'est comme un poids lourd qui se met en place et qui au fur et à mesure fait tout, balaie tout sur son passage. Il y a eu l'enquête de voisinage, il y a eu énormément de recherches dans les dossiers, dans les cafés fréquentés par Michel Mexis, on n'était pas resté inactif et ensuite également ce qui était là où il n'y avait pas de précédent, c'est ce criminel quoi qu'il nous appelle qui comme ça qui nous appelle pour dire ben oui c'est moi qui ai tué. On va revenir sur tout ça Jean-Pierre Biraud. Moi ce qui me surprend c'est que donc cette affaire remonte à 45 ans vous avez depuis vous travaillez sur des centaines d'enquêtes, vous avez eu des centaines de cadavres, des centaines d'assassins mais j'ai l'impression que cette histoire vous a marqué plus que d'autres. Pourquoi ? Parce que on n'y arrivait pas quoi, c'était il y avait des choses qui nous échappaient malgré l'expérience des uns et des autres et on n'arrivait pas à mettre la main sur Michel Lefou, on n'arrivait pas à mettre la main sur Michel Lefou et on était loin d'imaginer qu'il allait signer d'une manière aussi horrible un autre meurtre parce qu'il était relié à la première victime parce qu'il l'avait escroqué, ça avait duré des mois donc c'était pas un tueur c'était pas un tueur encore en série qui... C'était pas un tueur froid c'est ce que vous êtes en train de dire ce que dit l'histoire d'Yvonne Leroy c'est qu'il l'a amadoué pendant des semaines alors que c'est pas le cas pour la deuxième Tout à fait Tout à fait et donc on était loin d'imaginer de vivre la deuxième la deuxième la deuxième victime quoi c'était ça a choqué tout le monde que ce soit du patron du commissaire ou du dernier respecteur et du reste du reste on a mis on a pris le taureau par les cornes et ce qu'on fait ce qu'a fait le pire Otavioli et Claude Cancès c'est que dès le soir du 8 janvier de la découverte de Mme Kéveru toute la crime des brigades de direction qui ont été appelées en renfort la brigade de représentation du bandettisme on a exercé on a fait des ronds dans les cafés du 10ème 11ème arrondissement on savait qu'ils fréquentaient ces cafés là donc on a fait des descentes dans les cafés et des planques des planques au domicile des parents du frère de son frère donc on a on a vraiment investi et on a encore fait encore fait plus le lendemain on a mis vraiment tous les on a appelé des renforts de tous les services de la PJ parisienne on a contrôlé 1700 hôtels le lendemain on a contrôlé 1700 hôtels ont été ont été contrôlés on a trouvé on a trouvé une trace il s'était présenté d'ailleurs il reste à un hôtel il trouvait que la chambre était trop chère il avait disparu mais donc on a mis des moyens de fou des moyens de fou est-ce que vous pensez qu'il tue la deuxième dame juste pour vous faire la nique la deuxième dame oui on peut penser que dans sa dans sa folie il n'arrive pas à à voir Mireille cette obsession de Mireille et dans sa folie effectivement on peut penser qu'il tue cette femme qu'il connaît quand même mais en mettant ça et sur le mur je vous ai bien eu parce que Mireille on ne pouvait pas on ne pouvait pas il n'était pas possible de lui donner on lui a proposé d'un rendez-vous de l'amener au 36 et de lui faire voir Mireille à laquelle il tenait temps mais et Mireille on ne pouvait pas la garder parce que Mireille bien sûr on était allé chercher dans l'Aveyron on l'avait ramenée par rayon elle était sous le régime de la garde à vue 48 heures au bout de 48 heures cette femme qui était pour rien dans le meurtre parce que son alibi était de bronze on l'avait vérifiée on avait été obligés d'en relâcher mais avec son consentement et la cour du procureur on lui a trouvé une chambre dans un hôtel du côté de la rue Bonaparte et là de là on lui a fait téléphoner au frère de Michel en disant ben voilà je suis Mireille j'ai été libéré je suis fan ma garde à vue a été levée et j'aimerais bien voir Michel si vous pouvez le joindre donc on s'est dit s'il a eu d'envie folle de voir de voir Mireille il va l'appeler ou il va aller la voir et donc bien sûr on a mis tout un dispositif autour de dans l'hôtel et aux abords d'hôtel pour mettre la main sur Michel on l'a vraiment tout tenté pour le trouver et puis ensuite comme on n'arrivait pas on ne pouvait pas garder Mireille comme ça pendant des jours on s'est assuré qu'elle allait retrouver quelqu'un de sa famille en province que Michel ne le connaissait pas une question sur l'issue judiciaire de cette affaire Jean-Pierre Miraud il n'a pas été jugé est-ce que pour un flic comme vous qui a tant investi sur cette enquête c'est dur à avaler écoutez les décisions de justice je ne vais pas commenter les décisions de justice effectivement on ne peut pas condamner quelqu'un qui n'a pas sa raison au moment des faits et il a été déclaré irresponsable là je n'ai pas de commentaire à faire mais c'est quand même dur parce que les faits sont les meurtres sont horribles sur les personnes âgées et donc en commençant par la famille la famille ne comprend pas qu'il soit déclaré irresponsable mais enfin ce n'est pas un cas d'espèce c'est déjà arrivé c'est déjà arrivé et donc c'est comme ça Vous savez depuis quand Jean-Pierre Miraud qu'il est malade psychiatrique dès le début Il avait été signalisé effectivement à l'infirmerie psychiatrique pour des délires mais c'est tout quoi c'était juste il n'y avait rien quand même de caractérisé quand même c'était enfin manifestement on voyait quand même qu'il y avait un problème parce qu'un criminel qui téléphone pour vivre chez moi et puis qui commet un second meurtre gratuitement on peut dire c'est que quand même il y a un sérieux problème Il travaille du chapeau quoi ouais ces appels d'ailleurs dont vous êtes le principal destinataire tout au long de l'affaire vous sentez sa folie au téléphone on sent surtout qu'au fur et à mesure de la journée d'abord c'est irrationnel qui se mette en rapport avec nous mais au fur et à mesure de la journée il s'effondre quoi il est de plus en plus ivre alors on a tout essayé je me suis dit bien sûr Claude Cancès lui prenait un coup c'était lui un coup c'était moi donc la première personne qu'il a eu au fil c'est moi donc il s'est raccroché mais ensuite je me suis dit bon ben Claude Cancès va le raisonner d'une autre manière donc on a pendant plusieurs jours on n'a pas arrêté de parler avec lui longuement en plus parce que les réquisitions qu'on avait adressées aux télécommunications demandaient de faire durer l'appel pour essayer de remonter l'appel mais là la téléphonie les techniques la téléphonie n'étaient pas les techniques d'aujourd'hui et aujourd'hui ce serait vite ce serait vite on saurait où il est quand vous recevez ces appels il vous amuse ou il vous inquiète il nous inquiète parce que il ne sait pas d'abord on sait qu'il a tué des conditions horribles madame Leroy qui s'est fait trancher la gorge alors qu'elle était agenouillée sans défense et puis ça nous inquiète parce qu'on ne voit pas dans sa folie il sombre chaque jour et on n'arrive pas à le prendre quoi à avoir quelque chose à avancer parce qu'il sombre de plus en plus dans sa folie dans son alcool et nous on essaye absolument d'avoir un rendez-vous en le rassurant en disant on vient on est à deux on ne vient pas s'y réunir puisque tu nous appelles qu'on en discute qu'on en discute au 36 ou il faut avoir Mireille ce qu'il désire mais on n'arrive pas on n'accroche pas Est-ce qu'il est séduisant cet homme c'est-à-dire est-ce qu'en le voyant ou en l'écoutant puisque vous l'avez écouté pendant très longtemps on comprend comment il est arrivé à embrouiller Yvonne Leroy Non mais non parce qu'il n'est pas séduisant il a un discours de raisonnement qui est très pauvre mais les personnes âgées il y a des personnes âgées qui sont très crédules et en en l'abaratinant d'une manière d'ailleurs insensée exagérée elle est tombée dans le panneau comme tombe dans dans le dans le dans les serres des escrocs spécialisés aux personnes âgées des personnes qui sont vulnérables qui sont crédules crédules Dites-moi Jean-Pierre Biraud Mireille est-ce que c'est Mireille qu'il veut écrire quand il écrit Mireille parce qu'on ne comprend toujours pas pourquoi il a écrit Mireille dans la première inscription sur le mur de la chambre d'Yvonne Leroy C'est Mireille qu'il a voulu écrire ? Ah ben pour nous c'est Mireille parce que Michel Lefou ça tient Bonnie & Clyde ça tient et Mireille c'est Mireille quoi c'est Mireille pour nous c'est sûr c'est Mireille Son obsession pour Mireille elle est maladive parce qu'ils ont eu une relation mais c'est pas une vraie histoire d'amour Non mais disons qu'il avait Marie-Jeanne Marie-Jeanne avec qui il a eu deux enfants qu'il n'a pas reconnus du reste et qu'ils ont abandonnés et Mireille c'était c'était la jeune femme à laquelle il a laissé clater parce que il a emprunté quand même en quelques mois 138 000 francs à Madame le Roy il a fallu les dépenser c'était le casino la vie de château surtout l'alcool mais il s'est si on peut dire éclaté avec Mireille Mireille c'était Marie-Jeanne c'était la l'épouse si on peut dire pas l'épouse mais la femme au foyer encore que le foyer et les enfants étaient abandonnés et Mireille c'était c'était la maîtresse c'était avec laquelle il claquait un argent fou Dites-moi Jean-Pierre Biraud quand on a passé toute sa carrière à la crime qui plus est aux 36 qui est des orfèvres qu'est-ce qu'on doit s'emmerder à la retraite ? Non c'était une autre vie c'était une autre vie bien remplie mais non il faut laisser la place aux jeunes et puis c'est des souvenirs c'était une autre vie et puis la vie offre un tas de centres d'intérêt partout où que ce soit il y a un tas de choses à voir ailleurs heureusement qu'on se sent un petit peu des affaires criminelles Parce que vous avez donné toute votre vie à ce métier Ah oui mais j'ai été dans d'autres services mais la crime c'est d'abord j'y suis passé comme officier de police adjoint à l'époque jeune opéant que l'autre courte et puis je suis revenu comme respecteur principal j'étais procéduré je suis revenu comme commissaire je suis revenu ensuite comme chef adjoint et la devise de la crime c'est qu'il s'y froide typique parce que les personnes et les voyous qui rencontrent la crime ou les assassins s'en souviennent parce que c'est un rouleau compresseur je cherchais le mot tout à l'heure un poids lourd non c'est un rouleau qui se met en branle avec des dizaines d'hommes qui ont le sens de l'équipe d'inspecteurs jusqu'au patron ou c'est l'inspecteur qui peut amener un élément dans une enquête de voisinage par exemple qui permet de résoudre une affaire et donc c'est une belle aventure c'est une belle aventure mais qui a des moyens aussi la crime ce sont des hommes soudés des équipes mais également qui a des moyens qui a eu le temps qui a eu le temps pour elle et le temps et des moyens c'est un beau service alors oui c'est ce que je voulais vous dire ce que je voulais vous dire c'est que la crime sa devise c'est qui chiffre s'y pique et donc les voyous s'y pique mais les inspecteurs qui les fonctionnaires qui ont été quand même pendant un certain temps on peut dire je ne dirais pas s'y piquer mais ils sentent quand même la piqûre du char devant le cas-même donc ça vaut pour les assassins et pour les flics qui s'y frottent s'y piquent et c'est le titre de votre livre et c'est le titre de votre livre Jean-Pierre Biraud à lire aux éditions Mareuil il vient de sortir des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr Mareuil 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 Mareuil